bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making donc aujourd'hui on va se retrouver pour un petit tutoriel un petit rappel sur les possibilités de raisonne essentielle puisqu'on m'a posé des questions par rapport à ce logiciel alors raison essentielle pour moi c'est le séquenceur audio vst midi qui est quasiment le moins cher du marché puisqu'on peut le trouver à 69 euros alors on va voir ensemble les particularités du logiciel et ce qu'il a en moins par rapport à la grosse version donc déjà au niveau veste au niveau instrument à l'intérieur de raisonne essentielle on a uniquement la boîte à rythme redrum le substractor le module id8 l'octorex et le nnxt qu'on peut voir ici alors quand je dis uniquement il ya déjà largement de quoi faire puisque une boîte à rythme ça reste une boîte à rythme et avec le module redrum on peut faire quasiment toutes toutes sortes de rythmiques le synthétiseur substractor lui c'est un synthé analogique on peut faire pas mal de son avec ensuite le module id8 alors lui qui est relativement pratique puisque quand on charge au premier abord on a l'impression que c'est juste un petit module entre guillemets bidon mais qui s'avère quand même relativement puissant puisque dedans on a des pianos donc on a quatre pianos et ensuite quand on clique sur la fenêtre on s'aperçoit qu'on a aussi des pianos électriques donc cela pareil il y en a quatre à chaque fois des orgs on a aussi des guitares des basses des strings des brasses et des wind donc instruments avant par exemple au niveau des trompettes voilà donc il ya largement de quoi faire et enfin les flûtes donc à chaque fois on a notre preset plus deux effets qui peuvent être ajoutés on a des sons de synthé et tout ça c'est dans le même module et enfin on a quelques drums par exemple pour le hip hop donc voilà ça c'est par exemple juste avec ce module là après quand on va prendre le nnxt avec le nnxt en fait on peut tout faire puisque c'est un sampler multicouche alors avec raison essentiel on a une sonde banque factorie qui est donnée et déjà dedans on a pas mal de sons c'est à dire que quand je prends le dossier du nnxt on va avoir des basses des brasses des drums des orgs des pianos enfin quasiment tout ce qu'il faut pour pouvoir composer donc en fait dès que vous achetez raison essentiel vous avez une banque de sons raison factorie qui va vous permettre de commencer directement à ça vous pouvez intégrer des vst instruments pour augmenter la puissance de votre logiciel plus les rack extensions donc ce qui est déjà réellement pas mal et même s'il vous manque des synthétiseurs type le malstrom tout ça qu'il y a dans la grosse version rien qu'avec le nnxt si on va dans les synthés par exemple là je vais aller dans les leads hop on a déjà largement largement de quoi faire là je suis dans la banque générale je crois voilà nnxt ça va être ici hop 5 leads voilà donc tout ça je vais en prendre un autre donc après par exemple en prenant un tout petit exemple je vais mettre je crois que c'est celui là qui est pas mal donc si on prend par exemple ce son de synthé à l'intérieur du nnxt vous allez par exemple chez A1 audio c'est un trigger get donc c'est un vst qui est gratuit mais qui est relativement puissant vous le chargez il va synchroniser directement au tempo il va synchroniser directement au tempo donc si on prend un petit exemple c'est la source il va sans doute c'est forcément un effet VST gratuit donc ça par exemple avec un effets VST gratuit je vais le retirer Ensuite on peut se mettre des effets VST gratuits, pas gratuits, bon si on part dans le gratuit, au niveau instrument par exemple, je vais aller en chercher un, hop, chez BitMaker, un petit synthé de basse, donc ça c'est un petit VST gratuit, voilà, donc après, ben voilà, en récupérant tous ces effets, tous ces VST, il y a moyen d'améliorer énormément votre logiciel, après par exemple, bon là ça va être dans les VST payants, que j'aime bien par exemple, on va avoir tout ce qui est Studio Link VST, donc ça c'est pas mal aussi, ok Sous-titrage ST' 501 Voilà, après il y en a qui m'avaient demandé, parce que je sais qu'il y en a certains sur YouTube qui bossent avec Akai, et donc il y a possibilité de mettre tout simplement MPC essentiel. Voilà, donc là vous allez le charger. Alors après, dans le mode de fonctionnement, quand vous bossez avec MPC essentiel, une fois que vous avez chargé vos sons, c'est le séquenceur de Reason qui va prendre le relais. Donc si par exemple là, sur ma piste, je veux rajouter la caisse claire. Et ensuite, c'est comme dans le gros Reason, vous allez rentrer dans votre piano roll, vous récupérez vos notes, CTRL A, vous pouvez les quantiser. Voilà, après, on va harmoniser la vélocité. Quand on regarde au niveau du rap, On a bien l'indicateur qui dit que ma caisse claire est en train de jouer, mais la partie séquenceur reste vide. Donc après, là j'ai mis ça. Si j'ai envie de mettre un autre, et ça, des MPC essentiels, je pourrais en mettre autant que je veux. Donc après, si je veux rajouter je ne sais pas combien de samples, il n'y a plus qu'à mettre. La seule limite, ça sera la puissance de l'ordinateur. Tout simplement. Donc, voilà, en ce qui concerne tout ce petit monde. Donc ça, je vais peut-être le faire comme ça. Après, une autre des grosses différences qu'on va avoir, ça va être au niveau du mixeur. Donc quand on prend le mixeur de la grosse version de Reason, déjà au niveau des effets 5, on en a 8. Ici, on ne va en avoir que 4. Mais ce n'est pas grave, entre guillemets, puisque au niveau des inserts, au niveau du rack, des racks inserts, voilà, si je prends par exemple le rack de mon MPC essentiel, si je veux rajouter un insert, donc il est ici, donc dans mon insert ici, je peux mettre autant d'effets VST et de rack extension que j'ai envie. Donc déjà, ça peut nous mener très loin, on peut empiler une tonne d'effets, il n'y a aucun souci. Par exemple, si ici, je veux mettre ça, on va se mettre le son original, avec un petit effet pour faire façon Lofi. Bon, après, il faut affiner le réglage. A ça, admettons, je veux rajouter une petite reverb. Après, c'est pareil, au niveau de la reverb, si vous allez dans la banque, ici, vous avez Reverb 7000, les patches, hop, vous avez toutes sortes de patches à pouvoir intégrer à votre reverb. Donc, il y a largement de quoi faire, pareil pour le Screamcat, il y a toutes sortes de réglages à pouvoir intégrer. Donc, on a quand même un sacré petit multi-effet de livre à avec. Si ensuite, vous voulez mettre un compresseur à la suite sur votre caisse claire, pour tous les autres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà par exemple Donc en fait les possibilités d'en résonne essentielle sont quand même relativement importantes Malgré les quelques restrictions qu'on peut avoir Donc je termine avec la table de mixage Donc ici on a que 4 effets en insert Donc bien sûr vos effets d'insert vous pouvez les choisir Vous pouvez modifier, là il y a des presets qui sont mis à l'origine Mais vous pouvez les modifier Et ensuite l'autre principale différence ça va être l'équaliseur Parce que ici vous n'avez qu'un équaliseur de bandes On peut faire entre guillemets du 3 bandes en jouant avec les belles Et donc voilà Et on n'a pas de compresseur sur les pistes On n'a qu'un compresseur au niveau du bus général Mais on n'en a pas sur les pistes Mais après pareil en insert rien ne vous empêche de rajouter un compresseur Donc il y a des restrictions Mais en même temps il y a moyen de les contourner Donc ça voilà Après au niveau piste audio Quand on reprend le séquenceur Au niveau du séquenceur Donc il y a possibilité de créer des fichiers REX En enregistrant n'importe quelle source audio Ça soit votre micro, une guitare, une basse, un piano, ce que vous voulez Ou même resampler les VST instruments Pour créer vos propres fichiers REX Pour pouvoir les intégrer directement dans un module Doctor Octorex Pour pouvoir faire Pour les rejouer, les redécouper Puisque quand on prend l'Octorex pour ceux qui ne connaissent pas C'est tout simplement un fichier audio Qui a été découpé en tranches Et qui va suivre le tempo Mais en même temps On peut très bien triguer C'est à dire jouer Chaque tranche correspond à une touche du clavier Ou un pad de son pad Donc après on peut les rejouer dans l'ordre, dans le désordre Moi quand on prend Si on prend Le piano ici Alors le piano Bah j'étais dessus Voilà Si on écoute la lecture Ah oui Alors attendez Maintenant si on écoute Voilà Le son de piano Au départ c'était ça Donc là je vais couper la lecture automatique Je vais mettre la sélection MIDI Comme ça vous allez voir Quelle partie j'ai réutilisé Donc voilà ce que moi Moi j'ai refait Et voilà ce qu'il y avait à l'origine Donc ça permet de récupérer un sample Découper en tranches Et ensuite de rejouer les parties qu'on veut Comme on ferait avec une MPC Donc voilà voilà Après Donc on peut créer des fichiers REX directement En les enregistrant dans le séquenceur Ce qui va nous manquer Ça va être Ça va être la partie Réglage des hauteurs Par exemple vous enregistrez une voix La personne a chanté légèrement faux Vous ne pourrez pas régler la hauteur Comme vous le voulez Comme on peut faire Directement dans la grosse version de Raison C'est quasiment la seule chose Dernier petit point à savoir C'est que Raison essentielle Au niveau du MIDI Si vous le faites travailler avec un séquenceur externe Par exemple Si je le fais travailler avec ma MPC 5000 Il sera forcément en esclave Parce qu'en fait Il n'a pas de Il ne peut pas contrôler de matériel Vu qu'on n'a pas Les pistes Instruments externes Comme dans la grosse version de Raison Donc voilà voilà Sinon pour le reste Je pense qu'on a fait le tour Des différences entre les deux logiciels Donc même s'il y a moins d'éléments En même temps vu le prix C'est peut-être un peu normal Il y a quand même largement de quoi faire Et pour moi Pour quelqu'un qui débute Au niveau de l'utilisation d'un séquenceur Raison essentielle Rapport qualité-prix Reste certainement Un des meilleurs logiciels du marché Surtout depuis qu'ils ont rajouté Les VST instruments Donc voilà pour ce petit tutoriel Et puis je vous dis à bientôt Pour les ABC du beatpacking Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Et puis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada